Dames et messieurs, je vais élever le micro, parce qu'on en a besoin. On va lire sur tes lèvres. Là, c'est moi qui ai touché au micro, donc je serai le seul autorisant de délingette. Merci à tous et à toutes d'être présents. M. le maire, Mme Bray-Lamont, conseiller municipal responsable, Jean Desmédia, membre du comité d'élaboration, collègue des communications, j'ai fait l'autoroute. Tout le monde a été nommé. Merci d'être présents à ce lancement officiel de la politique sur les scènes des habitudes de vie de la Ville de Val-d'Or. C'est la première politique sur les scènes des habitudes de vie adoptée par la Ville dans son histoire. Alors, sans plus tarder, j'inviterai le maire de Val-d'Or, M. Pierre Corbet, à venir vous adresser quelques mots. Je peux retirer mon masque en parlant. En alliant. Je vais mettre un petit crochet. Alors, Mme Bray-Lamont, qui est non seulement la conseillère responsable, mais qui est aussi au maire, membre de l'équipe Val-d'Or, chers partenaires, membres des médias, La Maxime dit « Men sana interporis sano » Alors, un esprit sain dans un corps sain. Koué, bonjour. Avec fierté que la Ville de Val-d'Or se dote d'une politique sur les scènes habitudes de vie. Par cette démarche, nous souhaitons valoriser dans notre communauté l'importance d'opter pour un mode de vie plus actif et plus sain. C'est pour ça que j'ai marché en l'hôtel de ville là-dessus. Pour donner l'exemple, je parle. Ça faisait du bien ce matin, mais avec un beau soleil et un beau vent frais. Nous nous donnons le mandat, par le biais des valeurs et orientations qui y sont énoncées, d'encourager et de soutenir la création d'environnements favorables à la santé. Cette politique guidera les initiatives entreprises dans un esprit de partenariat, de cohérence et d'innovation. Elle rejoint les orientations d'autres plans d'action de la Ville, tels les politiques de développement social, familial et environnemental. Et c'est normal que nos politiques se recoupent, se rejoignent. Intégrés dans son quotidien des saines habitudes de vie, demeure d'abord et avant tout un choix d'ordre personnel. Cependant, cette décision peut être influencée de manière collective lorsque des conditions propices pour faciliter l'adoption d'une saine alimentation et d'un régime sportif judicieux existent et sont accessibles. L'administration municipale se doque donc d'un outil supplémentaire pour encourager les comportements responsables. La Ville peut agir en tant que partenaire facilitateur au service des initiatives de son milieu ou comme leader qui mettra en place des projets visant l'atteinte des objectifs énoncés. Des exemples récents, concrets, étangibles, où les bottines suivent les babines, comme on dit, sont le sentier d'Ebertis, le centre municipal Fournier, qui est un exemple on ne peut plus concret, et la future patinoire bleu-blanc-bouche, qui, si tout se déroule bien, pourront probablement être utilisée pour la période des fêtes, mais sans l'avion de service à côté parce que lui, il ne sera pas fini. Alors, vous avez un scoop, messieurs. Pour vous remercier. Cette démarche maximisera les efforts et les investissements déployés afin d'améliorer le mieux-être de nos citoyennes et citoyens. La cohésion sociale et l'inclusion des familles, la construction ou l'amélioration d'infrastructures sportives et d'espaces verts sont des exemples d'orientation qui guideront nos décisions et nos actions à l'avenir. Je remercie la conseillère municipale responsable de la politique, Mme Céline Bredamour, d'avoir mené cette démarche entourée de précieux collaborateurs. Je laisserai Céline vous les présenter dans quelques minutes. C'est donc le moment de créer ensemble un milieu de vie valdorée où tout individu a accès à des solutions profitables pour le bien-être de son corps et de son esprit, autant qu'à des moyens d'ordre publics pour les intégrer dans son quotidien et celui de ses proches. C'est déjà en marche? Ça va s'accentuer. Merci de votre attention. Sans plus tarder, j'inviterai la conseillère municipale responsable du comité d'élaboration de la politique sur les scènes d'habitude de vie et pour au maître, mais il reste du piano. Céline Bredamour. Bon, il n'y a pas de chèque? Non, il n'y a pas de chèque. M. Le Maire, chers partenaires, chers invités, bonjour, Koué. J'accueille avec beaucoup d'enthousiasme cette toute nouvelle politique sur les scènes d'habitude de vie adoptée récemment par le conseil municipal. Comme il y a un consensus sur le fait que la santé des familles relève aussi d'un effort collectif, la Ville de Valor a dû assurer un rôle d'influenceur positif avec cette politique. C'est pourquoi elle présente des possibilités d'action concrètes pour répondre aux préoccupations et aux besoins de la communauté. Comme vous pourrez le constater avec la présentation qui va suivre, la Ville a établi des axes d'intervention précis favorisant un régime de vie équilibré, une saine alimentation, un mode de vie physiquement actif, tout en misant aussi sur des modes de transport actifs. Je salue la précieuse collaboration des membres du comité d'élaboration composé d'intervenants du milieu. Celui-ci a permis la création d'une politique sur les scènes d'habitude de vie à l'image des Val-d'Oriens et des Val-d'Oriens, et ça grâce à leur regard professionnel et à leur vision innovatrice. Donc, un merci chaleureux à Sandra Garnier et Michel Douin du Centre de services scolaires de l'or et des Bois, à Véronique Bédard et Isabelle Lamarche qui sont ici présentes du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Vitibi-Téniscamingue, à Karen Marchand de Loisirs et sports à Vitibi-Téniscamingue, ainsi qu'à Maxime Gagné et Carole Morin en tant que citoyens. Alors, merci à vous tous d'avoir mis à contribution votre expertise et votre vision. J'en profite également pour remercier Paul-Antoine Martel qui est le rédacteur de la politique et Luc Lavoie, le coordonnateur de cette grande démarche. Alors maintenant, à nous tous d'en profiter. Merci. Alors, on va prendre quelques instants juste pour présenter ce que c'est que cette politique sur les scènes d'habitude de vie, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut apporter et surtout comment elle est construite. Donc, afin de vous en parler, j'inviterai mon collègue et ami, M. Luc Lavoie, à venir me rejoindre en avant. Il fera l'échange de masque, toujours notre masque, évidemment, mais juste à te tenir un peu loin. Pour des raisons de sa l'humilité. Alors, je vais commencer par laisser la parole à Luc qui va vous parler comment on l'a élaborée, comment elle a été construite, dans le fond, cette politique-là. Alors, donc, on se croise derrière. Je ne touche pas au micro, parce que je vais être sûr que tu ne désinfectes pas à place du micro, c'est vrai que tu tromperais. Donc, bonjour tout le monde. Première des choses, d'où vient l'idée de la politique scènes d'habitude de vie? En fait, c'est une idée qui a germé depuis longtemps dans les différents comités qui existaient déjà, entre autres en 2015 avec la Commission municipale famille. Le tout s'est concrétisé en 2017, où le comité d'élaboration a commencé ses premières rencontres. C'était un comité qui a été mis sur pied, qui a fait un travail sur le long terme, mais on a pris du temps de consulter nos citoyens. On a fait dans l'air une consultation web où on a eu plus de 400 réponses. Donc, la population de Val d'Arge a eu son mot à dire dès le départ dans la politique. On a aussi fait deux consultations en personne, les 18 et 23 octobre 2019. Par la suite de ça, avec le comité, on a récupéré les idées de tout ce beau monde-là, teinté des désirs des membres du comité. On a fait un premier dépôt au Conseil de Ville pour avoir l'opinion du Conseil. On a refait une lecture, on a rebeaufiné le document pour arriver avec une adoption de la politique qui s'est faite dans les dernières semaines. Vous avez dans le fond entre les mains la politique, donc je ne vous ferai pas la lecture complète de la politique. Peut-être quelques petits détails, entre autres au niveau de la vision que la ville de Val d'Arge a par rapport à la politique sur les scènes d'études de vie. Et deux éléments principaux au niveau de la vision. Une préoccupation constante, donc les scènes d'études de vie doivent être toujours en arrière-pensée, donc en bon québécois, en back burner. Dans tous les projets que la ville a, on veut que cette préoccupation-là soit là en tout temps. Et comme M. le maire l'a bien souligné tantôt, dans notre vision, c'est que les citoyens font des choix éclairés et prennent en main leur bien-être. Donc la politique ne veut pas se substituer aux choix des citoyens, mais bien les aider dans cette démarche-là. C'est la vision que la ville s'est proposée par rapport à ça. Comme mission, encore là, quelques petits points importants, je vous laisse la regarder si vous le désirez. Mais la ville, encore là, M. le maire l'a mentionné, veut que cette politique soit avec des actions projetées qui soient cohérentes avec le reste de ces interventions. Donc les liens avec les autres politiques, avec tout ce qu'on fait. Il faut être cohérent dans l'ensemble de nos actions et aussi avoir une certaine efficience au niveau de l'intervention. Donc d'avoir des actions qui ont des portées, qui vont avoir des résultats concrets, que les résultats soient en lien avec les efforts qu'on fait. Donc je pense que c'est des éléments qui étaient importants que le comité avait. On a aussi une structure de politique. Et là, en ce moment-là, je vais laisser peut-être plus Paul-Antoine parler de la structure de politique, je vais laisser les esprits à Paul-Antoine tenter de vous éclairer. Bien, c'est que la politique, dans le fond, à quoi ça sert essentiellement une politique? Ça sert à deux choses principalement, à planifier. Donc en ayant toutes sortes de lignes directrices de valeurs, de principes, ça aide à déterminer comment on va prioriser ce qu'on va mettre en place. Ça aide à prendre des décisions aussi quand il y a des enjeux qui se présentent dans la communauté, quand il y a des demandes qui nous sont faites, quand il y a des opportunités qui se présentent. Est-ce qu'on embarque, est-ce qu'on embarque pas, à quelle hauteur, est-ce que c'est important ou pas important? Bien voilà, c'est vraiment une série de lignes directrices qui guident les décisions et qui assurent une certaine cohérence entre elles et qui nous permettent de progresser. Et l'objectif, c'est de mesurer les progrès qui sont accomplis aussi en regard des objectifs qui sont dans la politique. Je vous parle très, très rapidement des valeurs, mais qui deviennent une sorte de carte de visite pour les organismes ou les partenaires qui soient actuels ou potentiels. Ça ne sera pas un mystère pourquoi on décide de faire quelque chose ou non. Tout ce qui est engagement et collaboration, la Ville ne peut agir seule. Elle doit le faire avec les ressources du milieu. C'est très, très important. Puis maximiser l'utilisation des ressources dans la communauté. Il y en a une, c'est égalité et équité, ouverture et respect. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes attentes. Il y a des différences culturelles, entre autres, qui existent. On tient compte de la présence des premiers peuples ici à Val-d'Or, évidemment, mais de la place grandissante aussi, occupée par les personnes migrantes. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes interventions pour tout le monde. Il faut être capable de s'adapter et de répondre aux besoins de tous et de toutes. La créativité et l'innovation. Ne pas avoir peur de… On pourrait se concentrer sur le hockey, par exemple, mais il y a toutes sortes de nouvelles façons de faire, de nouvelles préoccupations. Ce qui est important pour un en alimentation ne sera pas nécessairement important pour l'autre. Donc, on doit tenir compte de ça et ne pas avoir peur de revoir nos façons de faire. Et le plaisir. On ne veut pas que ce soit quelque chose de contraignant. Je pense qu'en mettant le plaisir au centre de tout ça, le plaisir de manger, de bien manger, le plaisir de bouger, le plaisir de se déplacer activement, mais surtout le plaisir d'être en santé, on veut que ce soit au cœur des interventions. Et puis, il y a une série de définitions, qu'est-ce qu'on veut dire par scènes d'habitude de vie, santé, environnement favorable. Je pense que le cœur de la politique, c'est beaucoup dans la notion d'environnement favorable. On ne peut pas forcer les gens à bien manger, mais l'idée, c'est de rendre, à bien manger ou à bouger ou à se déplacer en vélo, mais l'idée, c'est de rendre le choix sain le plus facilement accessible possible. C'est ce qui va faire qu'on va enlever des barrières pour l'adoption de scènes d'habitude de vie. Puis, c'est à ce niveau-là qu'on peut agir en tant que ville. Puis, il y avait nos principes directeurs, je dis rapidement, la cohérence, évidemment, cohérence avec nos autres politiques, mais avec les initiatives qui existent dans le milieu. La notion de sécurité, c'est important aussi, notamment dans les transports actifs. Si les gens ne se sentent pas en sécurité, ça peut représenter un frein à l'adoption de certaines habitudes de vie. La responsabilisation, ça rejoint ce dont Luc parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé. On ne veut pas se substituer à leur propre libre-arbitre. L'adaptabilité, donc qu'on soit agile, qu'on soit souple en tant qu'administration municipale et qu'on puisse s'adapter à la réalité des citoyennes et des citoyens de Val-d'Or. Et l'agir tôt, c'est quelque chose qui est important. Quand on parle d'habitude de vie, une habitude qui est acquise jeune, a peut-être plus de chances d'être maintenue sur le long terme dans la vie des citoyens et des citoyens. Donc, on va avoir une préoccupation particulière pour les enfants, donc pour la jeunesse. Et ce qui ne veut pas dire, c'est indiqué d'ailleurs, ceci ne signifiant rien que les besoins particuliers des différents groupes d'âge, notamment ceux des aînés, seront négligés. Alors, voilà, j'en serais, Luc, je pense, au niveau d'intervention de la Ville. Donc, on se rapproche, l'entonnoir nous mène lentement vers les objectifs eux-mêmes et les différents axes. Juste parler des niveaux d'intervention de la Ville, c'est présent dans toutes les politiques depuis celle de développement social en 2015. C'est-à-dire qu'on reconnaît que la Ville, parfois, va agir en tant que leader dans un projet, c'est-à-dire qu'on va fixer des objectifs, c'est quelque chose qui relève de nos champs de compétences et on va agir dans ce sens-là, on se porte garant des résultats. Il y a également le partenariat. Là, il y a des fois où on a des objectifs communs avec des partenaires et ensemble, on va travailler à l'atteinte de ces objectifs-là. Et parfois, c'est une initiative qui va venir du milieu et on va servir, nous, de tremplin, de facilitateur vers l'atteinte de ces objectifs-là, mais qui vont correspondre à certains de nos objectifs à nous. On ne sera pas nécessairement partie prenante directement là-dedans. Et c'est important de se souvenir qu'en tant que Ville, on serait tenté peut-être de juste agir en tant que leader, de juste accomplir des choses ou, à l'inverse, de seulement être un facilitateur, mais le succès réside probablement dans un équilibre entre ces trois différentes postures-là. Et Luc pourra vous en parler en vous présentant le cadre de la politique qui sont les axes d'intervention, les orientations et les objectifs. Alors, je te cède de s'exprimer. Merci, Paul-Antoine. Donc, notre politique se divise en trois axes d'intervention. Donc, on a trois axes d'intervention qui, elles, se divisent en orientation, qui, eux, se divisent en objectifs. Donc, trois axes d'intervention qui ont été déterminés. Premier axe d'intervention, la saine alimentation. Le deuxième axe d'intervention, le mode de vie physiquement actif. Et l'axe 3, qui est le transport actif. Naturellement, les saines habitudes de vie, c'est beaucoup plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas avoir d'autres portées, mais dans le fond, ce que la Ville dit, c'est qu'on va se concentrer principalement sur ces trois axes d'intervention-là. Ce que c'est une attitude de vie, ça peut inclure un sommeil de qualité, si je ne l'abuse, mesdames. Donc, ne pas adopter le tabagisme, la santé mentale, il y a toutes sortes de choses comme ça. Mais on a peut-être moins de levier ou de poignes là-dessus en tant que ville. Donc, on a choisi celle sur laquelle on avait le plus de temps. Effectivement. Merci. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les principes directeurs qu'on a mentionnés, que Paul-Antoine a mentionnés dès le départ, ne sont pas répétés dans chacun des axes, dans chacun des orientations, parce que dans le fond, on croit qu'ils sont dans toutes les interventions qu'on peut faire au niveau des scènes d'études de vie, peu importe l'axe de développement. Je ne ferai pas le tour au complet, je ne vous lirai pas textuellement. Encore là, vous l'avez, vous êtes capables de lire de moi. Par contre, je vais peut-être des petits clins d'œil ou des petites explications pour déchiffrer un peu ce que ça veut dire, concrètement ce que ça va pouvoir donner. Donc, en scène d'alimentation, on parle de favoriser les choix alimentaires sains dans les lieux publics municipaux. Un exemple pour favoriser à la forêt récréative, il y a des machines distributrices avec différents choix, des choix sains, des choix moins sains. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que les choix sains soient plus visibles, plus à la hauteur des yeux, plus dans les choix moins sains, peut-être pas à la hauteur de vue des enfants. Des petites choses comme ça qu'on essaie de faire pour favoriser les choix. L'orientation 2, favoriser le développement de l'agriculture urbaine et de proximité. Un exemple, vous avez sûrement remarqué, ça fait passer à Sullivan, que le parc Château-d'Eau est en développement. Dans ce parc-là, il y a des citoyens qui ont soulevé l'idée d'avoir un jardin communautaire. Donc, c'est dans les orientations du parc d'essayer de répondre à ce besoin-là. L'orientation 3, contribuer à la sécurité alimentaire des citoyens. Dans le fond, comme on mentionnait tantôt, la Ville ne peut pas tout faire elle-même. Il y a déjà des gens qui font des choses qui ne sont pas dans nos habitudes d'intervention. Donc, on est vraiment dans la contribution. On va aider, on va soutenir ces gens. L'axe 2, mode de vie physiquement actif. On parle de maintenir et développer des infrastructures de plein air et de sport et de loisirs. Un exemple, M. le maire en a parlé d'ailleurs tantôt, je me fais scouper depuis le début. M. le maire, je pense que j'ai réuni mon texte. Le développement du sentier des Bertisses qu'il y a à la forêt récréative, c'en est un bon exemple. Ensuite, l'orientation 2, assurer une offre d'activité pertinente. On parle de recueillir les attentes des citoyens. Ce que vous voyez peut-être dans le coin, à l'arrière, le mur d'escalade, c'est les citoyens qui sont venus nous voir pour dire « Ah, ça serait le fun, où est-ce qu'on pourrait faire ça? » Le développement ici est en même temps. Donc, la Ville a été à l'écoute de cette demande-là. Donc, ce n'est pas la Ville qui a pensé à ça dès le départ, c'est vraiment des citoyens. Donc, c'est d'être à l'écoute. L'orientation 3, assurer une collaboration et un soutien structuré aux initiatives du milieu. On a monté les filets de tennis, mais le club de tennis a aussi parti le pickleball qui est de plus en plus populaire. Donc, c'est un exemple de soutien qu'on va offrir, qu'on travaille avec le club pour s'assurer d'avoir des équipements disponibles et de soutenir le développement que le club est en train de faire. Donc, ça vous donne un petit peu concrètement des exemples de ce que ça va pouvoir donner à la politique. C'est sûr que ça, c'est des choses qui sont déjà faites, mais ça définit un petit peu les éléments qui sont dans la politique. Transport actif, encore là, trois orientations. Notre orientation 1, offrir des aménagements urbains favorables au transport actif. Une des choses qu'on est en train de faire, justement, c'est l'étude sur les voies cyclables, donc de revoir toutes les pistes cyclables. Ça vient répondre à ce besoin-là. On parle d'augmenter la sécurité et le sentiment de sécurité des utilisateurs des moyens de transport actif. Les trois objectifs se résument avec la fameuse saucisse high grade. Donc, ceux qui se rappellent de ce principe-là, c'est que la saucisse high grade, comme dans le temps, quand il y avait la publicité, la saucisse est fraîche parce que les gens en mangent beaucoup, les gens en mangent beaucoup parce qu'elle est fraîche. C'est un peu le même principe. On veut augmenter le sentiment de sécurité des utilisateurs de transport actif et la sécurité des transports actifs. Donc, s'il y a plus d'utilisateurs, ça va être plus sécuritaire. Et si c'est plus sécuritaire, il va y avoir plus d'utilisateurs. Donc, c'est un peu le résumé que je pourrais faire de ces objectifs-là. Et finalement, l'orientation 3, sensibiliser la population au transport actif. Un exemple qu'on a eu récemment à la ville de Val d'Heure avec le comité des communications, il y avait une pub qui passait avec les deux moteurs sur le coin de rue, les petites madames qui regardaient avec le regard. C'est ce genre de choses que la ville va pouvoir mettre en avant pour pouvoir sensibiliser les gens et informer les gens aussi sur le transport actif. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toutes les orientations. Je ne vous les lirai pas tous, vous les avez, mais ça vous donne des... concrètement, ça vous donne des exemples des choses qui vont pouvoir se faire. Puis le comité de suivi va devoir suggérer à la ville. Puis là, je ne vais laisser pas l'envoi de vous dire qu'est-ce que ça pourrait faire. Ensemble. Peut-être ensemble, oui. Ensemble, mais à deux mètres. Oui, veux-tu commencer à parler du comité de suivi? Oui, je peux le mentionner. Dans le fond, c'est bien beau toutes ces actions-là, mais c'est en prendre quelqu'un qui va veiller à s'assurer que la ville reste laid encore en tête, puis des fois lever la main et dire « Hé, mais ça, on oublie de le faire, ça fait longtemps qu'on n'y a pas pensé. » Donc, on a déjà pensé à structurer un comité de suivi. Peut-être en faire la lecture, vous l'avez dans la politique, c'est sûr qu'il va y avoir un élu municipal qui va être responsable de faire le lien avec le conseil. Naturellement, un employé municipal va faire le lien avec l'administration municipale. Encore là, on avait déjà la collaboration de Véronique et d'Isabelle. On veut s'assurer que le centre de santé soit présent aussi pour nous donner leur expertise. Donc, c'est sûr que ces dames ou quelqu'un du centre de santé vont être avec nous pour nous supporter. On a demandé aussi au centre de service scolaire de l'art et des bois d'être avec nous. C'est quand même un partenaire important si on veut toucher la jeunesse principalement. On a parlé tantôt que c'était une préoccupation d'agir tôt. Ceux qui sont les plus proches, c'est eux. Donc, si on peut travailler avec eux, ça va être important. Un représentant d'un organisme partenaire. Deux citoyens, puisqu'on peut s'assurer que les citoyens ont toujours leur place. Et un représentant du monde des affaires qui va pouvoir venir nous donner une vision différente, peut-être nous allumer sur certaines choses. Ce comité-là va se faire… En fait, je vais me mettre à la tâche pour former ce comité-là sous peu. Il va pouvoir se rencontrer. On parle peut-être quatre fois par année pour venir nous aiguiller, nous rajuster. Si l'administration ou la politique des fonds oublie certaines choses, ce comité-là va pouvoir veiller à s'assurer que ce qui est à l'intérieur de la politique puisse se réaliser. Tu veux-tu compléter? Ben écoute, il ne reste pas grand-chose à dire. C'est que, dans le fond, le rôle de ce comité de suivi-là, c'est à la fois de proposer des actions précises, c'est aussi d'évaluer ce qui se fait dans les différents services, c'est de prononcer des avis. Luc l'a évoqué, mais c'était à l'époque où Mme Bredembourg, je pense, était responsable de la politique familiale. On avait formé un sous-comité et on avait réfléchi justement à la santé et ce que la ville pouvait faire. C'est à la suite d'un avis de la commission municipale famille, qui est comme le comité de suivi, si on veut, de la politique familiale, que le conseil municipal a été interpellé et que l'idée a fait son chemin. Donc, il y a des avis comme ça qui pourront être produits par le comité de suivi de la politique en développement social, pour donner son avis sur des situations, sur des programmes, sur des infrastructures, sur différents trucs comme ça. À partir de là, évidemment, c'est le conseil municipal qui dispose de cet avis-là et qui doit tenir compte des ressources financières des priorités qui sont déjà là. Mais, dans le fond, ce comité-là sert à pousser plus loin la réflexion, à explorer certaines questions, à faire avancer la connaissance qu'on a dans certains dossiers. Donc, c'est un rôle qui est quand même très important, puis un rôle d'évaluation aussi. Donc, d'évaluation de ce qui a été fait, faire un bilan de l'atteinte des objectifs peut, je veux dire, demander des comptes, soit tout le moins, demander des comptes rendus de ce qui s'est fait en lien avec les différents objectifs. Donc, c'est un peu son rôle de garder vivante la préoccupation pour les objectifs qui sont dans la politique. Donc, c'est un peu ça pour le mécanisme de suivi qui se rapproche des mécanismes de suivi des autres politiques qu'on a ici. Je parle des autres politiques, c'est l'occasion de vous montrer, il y a vraiment, c'est la première fois qu'on va aussi loin peut-être à ce chapitre-là, mais les dernières pages, à partir de la page 20, 21, 22, 23 et 24, on illustre les liens qui existent entre la politique sur les saines habitudes de vie et les autres politiques municipales. J'avais une rencontre moi ce matin avec des représentants de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, c'est ça le nom officiel donc qu'ils nous ont offert, cette patinoire bleu-blanc-rouge. Et je les écoutais parler et je me disais, on est en plein là-dedans avec ça. C'est que pour eux, ce n'est pas juste une patinoire, c'est une occasion de développement, c'est une occasion d'aider les enfants plus vulnérables, c'est une occasion d'aider à construire la communauté. Et c'est un peu comme ça qu'on voit aussi, pas exclusivement, mais les saines habitudes de vie. L'adoption des saines habitudes de vie peut être un tremplin vers une communauté où il y a plus d'échanges entre les gens, vers une communauté qui est plus sécuritaire, vers une communauté où il y a plus de fierté, vers une communauté où on prend davantage soin de l'environnement parce qu'on fait davantage de plein air et on est conscient qu'il faut faire attention à la nature. Il y a toutes sortes de bénéfices en stimulant les saines habitudes de vie. On a un impact sur nos autres politiques et à l'inverse, c'est un peu réciproque, si on veut, comme développement. En ayant un impact sur le développement social, par exemple, on améliore les saines habitudes de vie. Et c'est ce qui est illustré dans la dernière section de cette politique. Alors, j'aimerais juste peut-être en profiter pour saluer ceux qui ont travaillé au visuel là-dessus. C'était coordonné par Cassandra Bédard, qui est conseillère en communication ici à la ville de Val-d'Or. Maxime Lozon, qui a fait le graphisme. Et il y a des photos là-dedans de… c'est Marie-Claude Robert. Et Geneviève Lacroix. Et Geneviève Lacroix. Donc, voilà. Certaines sont plus récentes. D'autres sont… on ne dit pas lesquelles. D'autres sont plus récentes. Il y a des enfants qui ont grandi. Il y a des enfants qui ont grandi. Il y a des enfants qui ont grandi. Donc, on en a une qui reste pour moi de chez vous. Donc, voilà. C'est peut-être un jeu que vous pouvez faire avec la politique à la maison. Voilà. Si vous avez des questions, que ce soit les partenaires ou encore les représentants des médias, n'hésitez pas à les poser. Sinon, il peut y avoir également des entrevues individuelles à deux mètres en portant le masque, en mettant du Purell sur vos crayons. Est-ce qu'il y a des questions?